Bonjour à tous, aujourd'hui je vais me pencher sur la première fiche technique du cours, à savoir comment localiser un lieu. Alors vous retrouverez ces informations et bien d'autres sur la localisation d'un lieu en particulier dans la fiche 44 ou à la page 178 du manuel GO36. Alors je voudrais aussi témoigner mon soutien aux familles des victimes de la tuerie qui vient d'avoir lieu aujourd'hui à Paris, dans les locaux du journal Charlie Hebdo, et aussi pour tous ceux qui défendent la liberté de la presse et la liberté d'opinion à travers le monde. Voilà, c'est pas grand chose, mais je voulais dédicacer cette vidéo en mémoire de ceux qui sont morts aujourd'hui. Donc pour localiser un lieu, vous allez devoir rechercher trois choses bien précises. La position géographique, les dimensions géographiques et la situation géographique. On va y revenir dans un instant pour les deux derniers, et on va se focaliser dans un premier temps sur la position géographique. La position géographique, vous la connaissez parce qu'on a déjà un peu travaillé ça en classe, c'est la localisation absolue à la surface de la Terre. Alors comment est-ce qu'on va mesurer ça ? Ça aussi vous le savez, grâce aux coordonnées géographiques. Ces coordonnées géographiques, on en a trois. On a la latitude, la longitude, et dans certains cas, on peut aussi calculer l'altitude. Donc x, y et z. Voilà, donc les trois coordonnées géographiques. Concrètement, sur une carte en deux dimensions, on va plutôt se focaliser sur la latitude et la longitude. Alors j'en profite pour vous rappeler que la latitude se lie sur les côtés latéraux d'une carte, ou sur la largeur. C'est un petit moyen mnémotechnique. Donc par exemple ici à gauche. La latitude définit des parallèles, que voici. Concernant la longitude, elle se lie sur les longs côtés de la carte, sur la longueur. Donc par exemple ici en bas. Et ces longitudes déterminent les méridiens. Vous avez ici deux lignes, qui sont perpendiculaires l'une à l'autre, et qui sont bien spécifiques. Elles ont toutes les deux la valeur 0 degré, de latitude ou de longitude. Je veux bien sûr parler du méridien de Greenwich et de l'équateur. Donc c'est par rapport à ces deux lignes imaginaires, qu'on va donc pouvoir calculer les coordonnées géographiques. Alors, notre exemple, on va prendre ce point jaune ici, qui est situé respectivement aux coordonnées 15 degrés nord, 10 degrés est. On donne toujours, quand il s'agit d'un point, d'abord le nord ou le sud, puis l'est et l'ouest. Et donc, ça c'est quand il s'agit d'un point. Mais dans la plupart des cas, vous allez devoir localiser des surfaces. Donc voici une forme aléatoire, qui représente par exemple un pays. Et donc comment est-ce qu'on va pouvoir donner les coordonnées géographiques d'une surface ? Vous voyez que ça recouvre une gamme assez grande de coordonnées géographiques. Donc certains me diront, ben voilà, on va localiser le milieu de la forme. Mais bon, c'est pas vraiment évident de trouver le milieu d'une forme irrégulière comme ceci. Donc il existe une petite subtilité, c'est la technique de l'encadrer. Et donc on va encadrer la forme dans son extension. Donc l'idée ici, ça va être de trouver l'extension maximale nord-sud-est-ouest de la forme qui est ici présente. Donc au nord, on voit que la forme sera délimitée par la valeur de 5 degrés nord. Au sud, ben par 10 degrés sud. A l'ouest, on aura la valeur de 10 degrés est. Et à l'est, on aura 30 degrés est. Donc c'est bien comme ça qu'on détermine la position géographique d'une surface. Alors, point 2 maintenant, les dimensions géographiques. Alors lorsque vous localisez un lieu pour la première fois, il est bon de donner aussi sa grandeur. Donc ce sont des grandeurs réelles ou mesurables dans l'espace. Alors vous avez, vous pouvez soit donner les plus grandes distances, donc donner l'extension du pays par exemple. Généralement, ça se fait dans une unité de distance, une unité de mesure telle que le kilomètre ou le miles, etc. On peut aussi donner des informations telles que la superficie. Je vais vous donner un bête petit truc pour calculer rapidement une superficie. Et enfin, on peut donner dans certains cas la forme du pays en lui-même ou la forme de ses frontières. Donc pour le premier point, donc les distances. Alors vous connaissez tous qu'un degré de latitude fait partout sur la Terre 111 km. Un degré de longitude, par contre, ne suit pas cette même formule. Pour avoir un degré de longitude, il faut calculer le cosinus. Donc ça, on l'avait vu dans une précédente vidéo. Donc 111 km fois le cosinus de la latitude. Parce qu'en effet, plus vous vous rapprochez des pôles, plus un degré de longitude est petit. Il passe de 111 km, donc 1 fois 111 km, ça fait 111, à 0 fois 111 km, 0, donc au pôle. Voilà, donc tous les méridiens se rejoignent. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir calculer des distances grâce aux mesures en degré ? Donc on va reprendre notre exemple ici du pays. Et donc on va en déterminer l'extension ici nord-sud et l'extension est-ouest. Alors en vert, donc l'extension nord-sud, ça sera tout simplement 15, parce que c'est la différence en degré entre le nord et le sud, fois 111 km. Ça, ce n'est pas valable partout sur la Terre. Donc on aura ici un pays qui fera par exemple 1665 km. Pour calculer d'est en ouest, donc les dimensions est-ouest, donc on va calculer comme ceci. Donc d'ouest en est, on a à peu près 20 degrés de longitude. Donc on va faire 20 degrés fois 111, fois le cosinus de la latitude. Et ici la latitude, vous voyez qu'on est proche de l'équateur. Donc ici, si on regarde la valeur moyenne de notre forme, on est aux alentours de 2,5 degrés. Alors 2,5 degrés, le cosinus de 2,5, c'est quelque chose qui est quand même très proche de 1, parce qu'on n'est pas très loin de l'équateur. Et donc on a quelque chose comme 0,99. Donc 20 fois 111, fois 0,99, ou 1, ça fait à peu près du 2200 km. Donc d'est en ouest, on a une estimation ici qui vaudra 2200 km. Alors, en ce qui concerne la superficie maintenant, donc ici on peut faire une estimation rapide, et moi ce que j'utilise généralement, c'est l'estimation par triangle. Alors à quoi ça consiste ? Eh bien c'est très simple, on va dessiner toute une série de triangles au sein même de la forme, pour en calculer rapidement la superficie. Donc vous voyez ici qu'en additionnant la superficie de chaque triangle, qui est facilement mesurable, donc c'est base fois hauteur divisée par 2, eh bien donc on peut estimer grossièrement la superficie de mon pays, qui a des formes irrégulières. Enfin, pour la forme, eh bien il suffit simplement de donner parfois une forme, voilà, à notre pays. Donc pour la France par exemple, si on veut caractériser sa forme, ce serait un hexagone. Ici mon pays serait plutôt la forme d'un croissant, tout simplement. Donc ça c'est vraiment, on donne généralement la forme, quand c'est très difficile d'estimer sa superficie, ou les distances. Ok, la situation géographique maintenant, donc le troisième point, la situation géographique c'est la localisation relative. Donc on a déjà vu la localisation absolue, c'était le point numéro 1, maintenant c'est la localisation relative, par rapport à d'autres lieux, ou d'autres espaces. Et donc pour cela, on va devoir déterminer deux choses, ce qu'on appelle le site, et la situation. Alors vous allez me dire, c'est plus ou moins la même chose, c'est des synonymes. Eh bien en termes géographiques, pas tant que ça. Le site, ça va être la localisation, par rapport au contexte naturel. Donc là vous soulignez bien, naturel. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le relief, ou l'orographie, l'hydrographie, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner d'autre ? L'exposition, soleil, etc. Donc tout le contexte naturel, naturel qui entoure, donc ce que vous voulez localiser. Vous allez dire, on est au nord de la rivière, par exemple. On est à l'est du massif montagneux. La situation, c'est tout autre. Donc en gros, on va ici mesurer, on va donner la localisation, par rapport au contexte humain. Donc ici, qu'est-ce qu'on va donner comme information ? Eh bien tout ce qui est frontières administratives, par rapport aux villes, aux autres villes, donc par rapport aux routes, etc. Donc tout ce qui est construit par l'homme. Donc voici, par exemple, un petit bloc diagramme, qui vous montre différents lieux. Donc on a ici cinq lieux. Et on pourrait dire, voilà, le site, par exemple, de la ville numéro 4, eh bien, c'est qu'elle est au confluent de deux grandes rivières, qu'elle se situe au niveau de la plaine, donc elle n'est pas vraiment au niveau des montagnes, etc. etc. On pourrait dire, en termes de situation, qu'elle est au milieu d'un réseau de quatre autres villes. Voilà, donc elle est sur une route principale et où il y a deux ponts qui peut y amener. Par exemple, pour la ville 3, on peut dire qu'elle est localisée sur un marais quand on parlera de son site. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'autres informations, qu'elle est aussi dans une plaine. Par contre, le site du site numéro 5, il est au flanc de Coteau, qu'on appelle ça, donc vraiment toute proche de montagne. Et donc, voilà, ce sont quelques exemples de sites et de situations. Donc, en bref, pour localiser un lieu, on doit rechercher trois choses. La position géographique qui est donnée par les coordonnées, latitude, longitude, essentiellement. Donc là, vous savez maintenant comment les calculer quand il s'agit d'une surface. Le point numéro 2, c'était les dimensions géographiques. Donc, on va calculer l'extension en dimension, donc en kilomètre par exemple. La superficie, grâce à la technique des triangles. Et dans certains cas, on pourrait aussi donner une information supplémentaire qui est la forme du pays. Et le point 3, c'était la situation géographique. Donc, le site par rapport à un milieu naturel et la situation par rapport à un autre milieu humain. Voilà, donc, par rapport aux autres villes, aux frontières administratives, etc. Voilà comment localiser précisément un lieu, donc en respectant ces trois points-là. Donc, vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site www.sounier.com Voilà, ainsi que toutes les autres vidéos qui vont apparaître au fur et à mesure sur ce site. Voilà, un tout grand merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada